Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1160ème épisode de l'After Zap Images. On va débuter avec le programme de la soirée en Champions League. Comme d'habitude, deux affiches à 18h45. Le Real Madrid reçoit le Shakhtar et dans le même temps, la C-Milan recevra Porto ensuite à 21h. On aura notamment Liverpool face à l'Atletico, le déplacement du PSG à Leipzig, Manchester City qui recevra Bruges, Dortmund va tenter d'effacer la gifle du match allé en recevant l'Ajax Amsterdam, le Sporting reçoit le Besiktas et enfin le Sheriff Tiraspol qui recevra l'Inter Milan. On a une déclaration de Jesse Marsh, l'entraîneur américain du RB Leipzig qui nous parle de ce match face à Paris ce soir. Il croit vraiment en son équipe, il nous dit que le match face à Paris est très important car nous avons compris qu'on peut faire une super partie contre un grand adversaire. On peut arriver à gagner ce match, en tout cas on l'a vu sur le match allé. Cette équipe de Leipzig a vraiment gêné le Paris Saint-Germain sur une grande partie de cette rencontre. Elle méritait certainement mieux du côté du Parc des Princes. Déjà l'année dernière, le déplacement du PSG à Leipzig avait été très compliqué. Paris avait été battu. Le RB est une équipe très joueuse qui en plus de ça ce soir va jouer quasiment libérée parce que le RB c'est leur dernière chance ce soir d'encore espérer une qualification ne serait-ce qu'en Europa League. Il faut absolument s'imposer ce soir pour le RB face au Paris Saint-Germain. Donc ils vont jouer certainement un petit peu libérée face à cette équipe de Paris. Et c'est une équipe qui est capable vraiment par ses joueurs techniques et rapides de poser des problèmes dans l'organisation tactique du Paris Saint-Germain. Donc une affiche assez sympa à suivre ce soir du côté de l'Allemagne. On a une déclaration de Mauricio Pochettino qui nous dit « Le projet, nous l'avons. Les idées, nous les avons. La façon de les développer, nous la mettons en place. » On est dans un processus de développement d'une équipe. Donc voilà d'après Mauricio Pochettino pourquoi on n'a pas encore le niveau optimal on va dire du Paris Saint-Germain. C'est une équipe qui est en construction. Cette construction prend un petit peu de temps. Ensuite on a une déclaration de Giorginio Wijnaldum qui nous dit « Je dois faire connaissance avec mes coéquipiers. Il n'y en a pas un seul avec lequel j'ai déjà joué avant. » Travaille dur pour faire connaissance et s'habituer à jouer ensemble évidemment après 5 ans du côté de Liverpool. Ce n'est pas facile aussi pour Giorginio Wijnaldum qui change de schéma et qui change aussi de coéquipier. Ensuite on a une petite image, en tout cas un petit post sur Instagram la story de Neymar avec Kylian Mbappé prêt pour demain. Donc ce soir le grand match pour le Paris Saint-Germain avec l'absence de Léo Messi. On retrouvera le duo Neymar-Kylian Mbappé. Ensuite une petite information qui concerne Léo Messi qui a été interrogé par le quotidien sport en début de semaine sur sa vie parisienne. Léo Messi a confié que les premiers jours du côté de Paris ont été assez compliqués pour lui notamment à cause de la circulation qui est très dense du côté de la capitale. Voilà une petite déclate de Léo Messi qui nous dit « Les premiers jours ont été difficiles. Nous logions dans le centre de Paris. Et la circulation est insupportable. Il nous fallait une heure pour emmener les enfants à l'école et une heure pour aller à l'entraînement. Les enfants ont fini par ne plus supporter l'hôtel depuis évidemment Léo Messi à déménager du côté de Neuilly. Ensuite on continue les amis avec les résultats de la veille en Champions League avec notamment le succès précieux de Lille du côté de Séville. Deux buts à 1 dans le même groupe. Wolfsburg s'est imposé face au RB Salzbourg. Deux buts à 1. Dans le groupe de Manchester, les Red Devils sont faits de partout du côté de la Talenta. Villarreal s'est imposé deux buts à 0 face au Young Boys. Victoire de la Juve 4 buts à 2 face au Zenit. Victoire de Chelsea à Malmö. Victoire du Bayern 5 buts à 2 face au Benfica. Et victoire du Barça aussi un but à 0 du côté de Kiev. Une petite information, en tout cas quelques informations sur le match de Lille. Une belle victoire pour les Dogs hier. Deux buts à 1 du côté de Séville. Et pourtant ce sont les Andalous qui ont ouvert le score grâce à Lucas Ocampos après un petit coup de billard entre Renildo et j'ai oublié quel était le deuxième défenseur lillois impliqué hier. Lucas Ocampos ouvre le score. Une première demi-heure catastrophique des Dogs qui n'arrivaient pas du tout à sortir du pressing sévillant. Et puis sur la fin de la première mi-temps ça a été de mieux en mieux avec l'égalisation de Jonathan David juste avant la mi-temps. Et puis Jonathan Iconet qui permet au LOSC de prendre l'avantage en seconde mi-temps. Mais sur l'ensemble de ce match c'est complètement logique. Cette victoire des Lillois qui nous ont fourni vraiment de bonnes choses notamment sur les contre-attaques. Ils ont posé pas mal de soucis au FC Séville. Et puis dans l'état d'esprit, dans la solidarité. Ça a été très intéressant ce que nous ont proposé les Dogs hier. Lille a gagné d'ailleurs un premier match de Champions League après avoir concédé l'ouverture du score pour la première fois de son histoire en Coupe d'Europe. Les Lillois n'avaient jamais gagné lorsqu'ils étaient menés au score dans une rencontre de Coupe d'Europe. 18 défaites et 5 nuls avant donc cette victoire hier. Et puis Lille n'avait plus gagné un match de Coupe d'Europe depuis quasiment 10 ans maintenant. Les Dogs étaient sur tout simplement 10 matchs sans victoire en Coupe d'Europe. Ensuite on a une déclaration de José Fonte, le capitaine des Dogs, qui nous dit qu'on n'a pas oublié notre qualité. On a fait un début de saison difficile. Mais la qualité est toujours là dans ce groupe. Et on l'a vu hier avec un état d'esprit irréprochable. Une équipe qui, en plus de ça, a tenu la distance sur toute cette rencontre, sur les 90 minutes, même si le début de match a été très compliqué. Les Dogs n'ont rien lâché hier, donc c'est plutôt positif. On les avait vus déjà en progrès depuis quelques semaines, notamment le week-end dernier face à Paris. Il y avait pas mal de bonnes choses côté Lillois, mais il manquait l'efficacité. Comme souvent depuis le début de saison, l'efficacité du côté des Dogs n'était pas présente hier. Elle a été présente. Les Lillois ont su convertir leur situation. On fait un petit point sur le classement de ce groupe G, avec pour le moment la deuxième position pour Lille, qui serait donc qualifiée à égalité de points avec Wolfsburg. Séville est bon dernier avec trois points. Salzbourg est premier avec sept points. Il restera donc deux matchs au Lusk pour aller chercher une qualification en huitième de finale de la Champions League. On poursuit aussi avec d'autres infos sur la soirée de la veille. Victoire du Barça, un but à zéro du côté de Kiev, grâce à Ansu Fati. Ansu Fati qui a d'ailleurs rendu hommage à Sergio Aguero lorsqu'il a marqué. C'était aussi l'occasion de revoir Ousmane Dembélé hier avec l'OFC Barcelone. Donc c'était une belle soirée pour les Catalans qui devaient s'imposer et pour être maîtres de leur destin, on va dire, sur ces deux dernières journées. Il faudra aussi faire un bon résultat face au Benfica pour le Barça pour évidemment aller chercher la qualification. Dans l'autre match du groupe, une nouvelle démonstration du Bayern Munich qui s'impose 5 buts à 2 face au Benfica avec un triplé pour Robert Lewandowski qui d'ailleurs a raté un pénalty. Donc ça aurait pu faire un quadruplet pour Lewandowski. Serge Niabri et Leroy Sané ont marqué côté bavarois. Évidemment, Robert Lewandowski a été élu homme du match avec ce triplé. Hier, Robert Lewandowski a inscrit son 81e but en Champions League en seulement 100 apparitions dans la coupe aux grandes oreilles. C'est tout simplement un record dans la compétition. Jamais un joueur n'a atteint les 81 buts en seulement 100 matchs joués en Ligue des Champions. Il a dépassé le record de Léo Messi qui lui était à 77. Cristiano, lui, a marqué 66 buts en 100 matchs. C'est 81 pour Robert Lewandowski. Un des statistiques toujours autant hallucinantes. On jette un petit coup d'œil au magnifique but de Leroy Sané. Une action magnifique d'ailleurs du Bayern hier sur ce but de Leroy. Sané a regardé cette reprise de volée pure. Le geste est magnifique de la part de Leroy Sané. Les stats aussi pour Serge Niabri qui fait un début de saison lui aussi exceptionnel. 17 matchs, 7 buts, 3 passes décisives. Une déclare de Kingsley Coman qui lui aussi a été excellent encore une fois hier. Même s'il n'a pas marqué, il a été excellent dans le jeu. Kingsley Coman nous dit qu'on prend énormément de plaisir. On a une équipe ultra offensive. On fait un pressing haut. On crée beaucoup d'occasions. On espère donner beaucoup de plaisir aux fans aussi. Sincèrement, je pense que pour tous ceux qui regardent le Bayern, que ce soit en Ligue des Champions et même en Bundesliga, c'est un pur régal. Tout simplement, c'est une équipe ultra offensive qui, comme le dit Coman, exerce un pressing haut. C'est une équipe qui a la possession, mais ce n'est pas la possession stérile que peut avoir, par exemple, le Barça ou la sélection espagnole. Ça part de tous les côtés, du côté de Munich, des tirs de loin, des occasions qui arrivent quasiment dans les 6 mètres adverses. C'est vraiment un pur régal de regarder le Bayern Munich. Ensuite, autre résultat, les champions d'Europe, les Blues de Chelsea se sont imposés un but à 0 à Malmö dans un match complètement dominé et maîtrisé par les hommes de Thomas Tourelle. Hakim Ziyech, unique buteur de la rencontre. En ce qui concerne Edouard Mendy, c'est un 12e clean sheet pour lui en Ligue des Champions en seulement 16 matchs. Déjà 12 clean sheets pour Edouard Mendy. Et en ce qui concerne aussi l'aspect défensif des Blues, une petite statistique. Depuis que Thomas Tourelle est devenu l'entraîneur des Blues de Chelsea, Chelsea a enregistré au moins 9 clean sheets de plus que toutes les autres équipes du Big Five européen, donc des 5 grands championnats européens. C'est assez hallucinant comme statistique sur l'aspect défensif de cette équipe de Chelsea. Autre résultat, la victoire de la Juve, 4 buts à 2 face aux Zenith avec un grand Paolo Dybala à hauteur d'un doublé. Fede Chiesa et Alvaro Morata ont marqué aussi côté turinois. Paolo Dybala qui nous a célébré son premier but hier à la manière de Michel Platini, puisque hier Paolo Dybala a dépassé Michel Platini en tant que meilleur buteur de l'histoire de la Juventus en Champions League ou en tout cas en Coupe d'Europe. La Juve est donc qualifiée pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, même si ça ne va pas bien en championnat pour les Turinois. En tout cas, la qualification est déjà acquise pour la Juventus après ces 4 premières journées de face de groupe. Autre résultat, le match nul de la Talenta face à Manchester United de 2 partout, avec encore une fois un scénario complètement dingue et un Cristiano Ronaldo, qui une nouvelle fois a remis les Red Devils sur le droit chemin, puisque la Talenta a mené par deux fois dans cette rencontre Ilicic et Zapata. Et comme vous pouvez le constater, c'est Cristiano qui marque deux fois hier avec notamment un but somptueux pour CR7. D'ailleurs, 13 des 15 buts inscrits par Cristiano cette saison ont été marqués alors que son équipe était menée au score ou tenue en échec. Il est absolument indispensable à la réussite de son équipe, c'est assez hallucinant. Et d'ailleurs, Cristiano vient de marquer pour le quatrième match consécutif en Ligue des Champions avec les Red Devils. Ça n'était plus arrivé à Manchester United depuis Ruud van Nistelrooy en 2003. Regardez, des buts à chaque fois importants pour Cristiano. Buteur face aux Young Boys, sauveur et buteur victorieux face à Villarreal à la 95e. Sauveur et buteur victorieux à la 81e face à la Talenta. Sauveur égalisateur hier à la 92e face à la Talenta. C'est assez hallucinant, encore une fois, ce que nous propose Cristiano dans sa compétition, à savoir la Champions League. Ensuite, on a une déclaration de Rio Ferdinand qui nous dit « Les gens disent que Cristiano n'en fait pas assez sur le terrain, mais il fait la chose la plus compliquée, à savoir marquer des buts. » Dans les moments critiques, il est là. Peu importe le pays, le stade, le moment, il répond présent dans les grands matchs. Ensuite, on a des statistiques aussi en ce qui concerne Bruno Fernandes. En compétition européenne avec les Red Devils, Bruno Fernandes, c'est 24 matchs pour 12 buts et 11 passes décisives. Une soirée qui permet donc aux Red Devils de, pour le moment, être toujours qualifiés pour les 8e de finale de la Champions League. Mais une soirée qui nous montre encore une fois à quel point les Red Devils ont d'énormes soucis défensifs. Seuls Norwich et Leicester ont encaissé plus de buts dans toutes les équipes de Première Ligue, toute compétition confondue. Il y a vraiment de gros, gros soucis d'équilibre dans cette équipe de Manchester United. Et heureusement que Cristiano Ronaldo est un petit peu l'arbre qui arrive à cacher la forêt parce que le mal est profond quand même dans l'arrière-garde des Red Devils. Ensuite, on continue les amis du côté de Madrid avec une information qui concerne Eden Hazard qui est maintenant moins cher que Torgan Hazard d'après la valeur marchande des deux joueurs. Torgan Hazard vaut maintenant 27 millions d'euros alors qu'Eden ne vaut plus que 25 millions d'euros. Une déclade Carlo Ancelotti sur Eden Hazard. Il nous dit je pense que dès qu'il reprendra le rythme de la compétition et aura de nouveau de bonnes sensations, c'est un joueur de très haut niveau qui fera à nouveau partie des 10 meilleurs joueurs au monde. C'est tout ce que l'on souhaite à Eden Hazard mais quand même on peut avoir de gros doutes par rapport à ces deux dernières années qui ont été tellement compliquées pour Eden Hazard. On peut se demander si un jour il retrouvera son meilleur niveau puisqu'il n'est plus tout jeune non plus quand même Eden Hazard. Les années passent et les blessures malheureusement s'accumulent pour lui. Ensuite, direction l'Angleterre avec l'arrivée officielle d'Antonio Conte qui s'est engagé avec les Spurs de Tottenham jusqu'en 2023. Il fait son retour évidemment en première ligue après avoir coaché les Blues de Chelsea. Antonio Conte qui aurait pu déjà s'engager avec Tottenham l'été dernier mais il a annoncé que ça ne s'était pas fait l'été dernier parce que son départ de l'Inter était encore un petit peu trop frais dans sa tête et qu'émotionnellement il n'était pas prêt à repartir sur un nouveau challenge. Mais voilà, là c'était une bonne opportunité. Et le discours du président des Spurs, Daniel Lévy, l'a tout simplement convaincu de prendre en main les Spurs qui vivent un début de saison assez compliqué. D'ailleurs une petite stat, seul Pep Guardiola avec 73% affiche un meilleur pourcentage de succès en première ligue qu'Antonio Conte. 67% de victoire pour Antonio Conte parmi les entraîneurs qui ont dirigé au moins 20 matchs de première ligue dans leur histoire. Le deuxième meilleur bilan il est pour Antonio Conte. Et ensuite on a une petite information aussi en ce qui concerne Unai Emery qui a été approché par Newcastle. Il l'a avoué hier, il nous dit « La seule chose certaine c'est qu'ils m'ont fait part d'un intérêt. Je ne ferme ni ouvre la porte. Je n'ai pas dit non à cet intérêt. » Unai Emery est pour le moment toujours l'entraîneur de Villarreal mais il est l'une des priorités des dirigeants de Newcastle pour remplacer Steve Bruce. Ensuite les amis on va terminer avec cette information mercato qui concerne l'attaquant du RB Salzbourg, Karim Adeyemi qui devrait donc quitter le RB peut-être sur le mercato hivernal, peut-être sur le mercato estival. En tout cas le RB demandera 35 millions d'euros pour libérer Karim Adeyemi. Dortmund pour le moment est en pôle position sur ce dossier. Voilà les amis la fin de cette After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !